Du rire, toujours du rire, dans les grosses têtes dans la ligne des temps, du 22 mars 2000, autour de Philippe Bouvard, Pierre Bénichoux, Jean-Claude Brialli, Jean-Jacques Péroni, Jean Yann. Monsieur Pontel vous demande, au départ, pourquoi bandait-on les pieds des Chinoises ? Pour pas qu'ils grandissent. Pour pas qu'ils marchent, parce que c'était pas chic de marcher, on les portait à la rue. J'aimerais que vous alliez un peu plus loin. Pour qu'elles restent à la maison. Pour qu'elles restent à la maison. Voilà, un grand ami des femmes, Jean-Jacques Péroni. J'ai une jolie photo sous les yeux, là, c'est notre ami Vladimir Poutine, qui va monter à bord d'un avion de chasse. Le général de l'armée de l'air, qui lui explique comment ça se pilote, ce type d'avion, lui met un casque sur la tête, qui lui arrive jusqu'aux yeux. Il a l'air encore plus prime sautier que d'habitude. Oh là là. C'est peur, hein. Il est sympa, Poutine. C'est pas Elcine qui aurait pu faire ça. Il est inquiétant, cet homme, hein. Non, moi, je ne l'entends pas, moi. Non, vous le trouvez bien. Poutine, hein. Un peu russe, mais enfin bon... Bah, étant donné ce qu'il attend, il vaut mieux qu'il le soit. Il a quand même 15 ans de KGB derrière lui, hein. Il a l'œil un peu sournois. Même pas sournois, méchant. Il va être présent. Moi, j'ai rien dit, hein, sur Poutine. Moi, j'ai pas dit de mal de Poutine du tout. Moi non plus. Moi, j'ai dit qu'il était sympathique, hein. Quand il va venir en France... C'est enregistré, ça, vous me donnerez la cassette. Vous allez voir... Moi, je l'aime beaucoup, Poutine. Il est très sympathique. Et puis, quand il va être élu président, on va le recevoir à bras ouverts. Vous allez voir... Oui, avec les mecs du KGB qui vont être là pour lui ouvrir la route. Et vous allez voir un peu, il y a quelques petits boulevers qui vont sauter, là. Moi, je l'aime, Poutine. Moi, j'ai m'en trouvée en train de jouer dans les steppes. Question de M. Rapin. Avec qui, Gary Grant, eut-il une liaison aussi secrète que tumultueuse ? Marie Duplessis. Non. La princesse Grasse de Monaco ? Non. Gary Grant ? Oui, avec Randolph Scott. Avec son copain, Bert Lancaster. Non, mais c'est avec un homme. Oui, avec Robinson. Non. Et c'était un partenaire qui, comme lui, dissimulait soigneusement son homosexualité. C'est pas Gary Cooper. Non. Vous êtes sûr que c'est pas Randolph Scott ? John Wayne. Non. Oh, non. Non. Le 6e-1, magiement d'artillerie coloniale. Ah, c'était pas Bert Lancaster. C'est un gars qui a tourné des westerns, en tout cas. Il dissimulait pas grand-chose, hein, car il ne faut pas exagérer non plus. Oh si, il était marié. Quatre fois, il était marié. Ce qui ne veut rien dire. Pas avec Ronald Reagan, quand même. Non. Non. Non, avec quelqu'un qui a disparu depuis longtemps, qui s'est fait une réputation, non seulement au cinéma, mais dans plein d'autres domaines. Ah, et Rolls-Royce. Howard Hughes. Howard Hughes. Ah oui, 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 oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Ferroni. Oui, oui, tout à fait. Howard Hughes. Ah oui, je le savais. Mais il a eu un petit truc avec Randolph Scott aussi, hein. Tu te rends compte que dans 30 ans, 40 ans, il y aura 5 mecs comme nous ici à RTL en train de dire avec qui Jospin a eu une petite... Avec Claude Allègre. Je ne suis pas sûr que Jospin il soit un. Non, non. Non, ce n'est pas le genre, mais bon, c'est le cas. Oui, oui, oui. Ce n'est pas une question de genre. Il y a quand même des jolies femmes dans son gouvernement. Ah oui. Alors, Gary Grant, tu n'as pas connu des jolies femmes aussi ? Ça ne veut rien dire, ça. Et moi, je n'ai pas connu des jolies femmes. Alors. Quand j'entends ces choses-là, je pense à la phrase d'Alfred Devigny. J'ai étudié la condition des femmes à toutes les époques et sous toutes les latitudes. Et j'en suis arrivé à cette conclusion. Quand on voit une femme, on ne doit pas dire bonjour, on doit dire pardon. Ah, que c'est beau. C'est très joli. Oh, que c'est beau. Mais d'ailleurs, Jean-Paul, il a commencé à dire pardon aux femmes. Oui. Il n'aura rien fait, lui. Mais il dit pardon à tout le monde. Il dit pardon à tout le monde. C'est le bouscule, il dit pardon. Pardon. Scogi, scogi, il parle comme ça quand il traverse la foule. Mais vous avez été pape pour parler si bien de Jean-Paul II. J'ai un copain qui travaillait à Paris Match. Et quand ils avaient fait, avec Paul VI, ils avaient fait un truc à Bethléem. Et tout le monde, il était allé seul dans la grotte, le pape, à Bethléem. Et il y avait tous les photographes qui étaient là, qui avaient été virés, virés. Et lui, il était introduit dans la grotte avant le pape. Alors il se retrouve enfermé avec le pape. Il était avec son appareil photo comme ça. Le pape est venu vers lui, il lui a dit c'est un laïka. Ah, c'est joli. C'est pas au conflit. Ah, c'est joli. C'est Georges Ménager qui était à Bâche. Ah, c'est bon. Le type, il s'est dit, il était terrifié. Comme ça, il était ému quand même d'avoir le pape de lui, l'histo-laïka. Ah, c'est beau. Vous écoutez RTL. RTL, 4h, 4h30. Dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Une autre question qui est un peu religieuse, donc je vous demanderai de la traiter avec une certaine onction. Dans quel cas l'Église accepte-t-elle la confession par écrit ? Quand c'est un muet ? Oui. Quand c'est un muet de bonnes pères. Bonne réponse de Jean-Jacques Péroni. Voilà une question qui est bonne. Voilà, c'est une bonne réponse. Cela dit, fallait-il ajouter ensuite quel bonnes pères ? Ou alors si le curé est sourd, ça peut être aussi. Alors que l'Église... Mais le curé, il ne peut pas donner la pénitence à un mec sourd ? Non, mais je disais... Il ne l'entend pas, il faut qu'il écrive aussi. Il écrive aussi, oui. Un curé sourd qui confesse un muet. Vous voyez le tableau dans le confessionnal ? Et inversement. Et inversement, oui. Mais un curé sourd qui confesse un muet, c'est exactement comme un curé pas sourd qui confesse un muet, puisque de toute façon, il n'a rien à entendre. Oui. Ah oui. Ça, c'est philosophique. Oh la oui, oh la oui. Ça, c'est philosophique. Alors que l'Église n'admet toujours pas la confession par fax. Ah non. Quoi ? Bah non. Est-ce que vous vous confessez régulièrement ? Oui, il y a longtemps, je ne me suis pas confessé. Mais t'es confessé, toi, Jean ? Ah, moi, pas depuis... Mais... 42. Mais quand le curé disait, vous avez péché par action ou par omission ? Moi, j'ai mis longtemps à comprendre. Ce n'est pas par intromission, ce n'est pas par omission. Non, non. Un père et un fils et un Saint-Esprit. Non, moi, j'aurais souhaité un évêque, mais je ne sais pas. Un évêque, ça ne doit pas être confortable. Ces gens-là vous cherchent des crosses. En octobre 1941, quelles modifications les autorités allemandes apportèrent-elles au code de la route française ? Elle concernait l'essence ? Non. Les vélos ? Non. Le gazogène ? Non, non. Les lumières bleues ? Non. Il fallait avoir son nom sur les vélos et une plaque à l'intérieur des voitures ? Non. C'est une disposition qui est devenue caduque à la libération. On ne fait plus ça. Est-ce qu'eux continuent à le faire en Allemagne ? Non. Nos voisins germaniques ? Non. Donc ça concernait la guerre ? Ça concernait l'occupation. Les plaques, ça concernait les plaques ? Non. Ça concernait le bruit que faisaient les voitures ? Non. Il fallait demander son chemin en Allemand ? Non. Les panneaux étaient en Allemand ? Non. Enfin, il y en avait, oui, il y en avait. C'est vrai. Et c'était bien ? Pour eux, c'était bien. Non, mais je veux dire, ça gênait les gens, ça les faisait... Oui, ça gênait... Ça les gênait beaucoup. Ça gênait beaucoup les Français. On ne pouvait pas rouler à partir d'une certaine heure ? Non, ce n'était pas le couvre-faire. On ne pouvait pas tourner à gauche ? Non. Toutes les voitures ? Toutes les voitures. Toutes les voitures françaises, donc tous ceux qui... Elles devaient toutes aller à Vichy. Non. On ne pouvait pas aller ailleurs. Non. On ne pouvait pas monter davantage de quatre places, six places. Non. On avait mis quelque chose dessus. Tous les conducteurs français étaient tenus de respecter cette disposition qui avant ne figurait pas dans le code. Il fallait laisser la priorité au convoi allemand. Exactement. Tous les véhicules allemands avaient priorité sur les routes et en ville. C'est une bonne réponse de Jean-Yam. C'est un peu comme maintenant à Saint-Tropez, quoi. Et ça aussi, c'est une découverte qui va donner bonne conscience à certains candidats aux examens qui, au moment d'affronter une question difficile, ont un trou de mémoire. C'est une hormone produite par le stress qui paralyse la mémoire. L'hormone cortisol, qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Si je vous donne, par exemple, de l'hormone cortisol, M. Yann... Oui, s'il vous plaît. Eh bien, vous ne vous souviendrez plus des musiques... Ah ben non, donnez-moi le contraire. Ah non, on fait la preuve en donnant cette hormone à des gens qui ont une mémoire normale et qui, subitement, ne se souviennent plus de rien. Oh là là. C'est fou, hein ? Est-ce qu'il y en a dans le whisky de la cortisol ? Oui, puisqu'on dit boire pour oublier. C'est bien connu. Parce que moi, ça m'est arrivé. J'avais bu 4-5 et puis je ne me rappelais plus de comment je m'appelais ni où j'habitais. Il y a des fois, on a des trous dans l'emploi du temps. Finalement, nous sommes une usine. Oui. Une pauvre usine, une pauvre petite fabrique de crottes. Pas seulement de crottes. Bon, si tout ce qu'on fait, c'est pour finir, pour fabriquer de la crotte, c'est tout. Vous avez une vue restrictive, quand même. On est une usine, il y a des déchets. Attendez, il y a plein d'échanges chimiques, électriques, qui se font... Quoi ? Entre les êtres humains ? Non, en vous, M. Yann. C'est tout électrique. Oh, c'est M. Le Bourdon. Pendant que je vous parle, moi, ici, j'ai des échanges électriques. Et peut-être même, êtes-vous au gaz, à certains moments. Alors ça, alors là, c'est d'une finesse. Mesdames et messieurs, les auditeurs de RTL, vous pouvez bien vous excuser. Question de Mme Chevalet. Pourquoi le pape innocent 8 reçut-il le surnom de l'honnête ? On entendait ainsi le distinguer de tous ses prédécesseurs, mais sur... Des innocents 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui s'étaient bourrés comme des vaches. Non, c'est pas sur le plan de la prévarication et de l'enrichissement personnel, comme on dit aujourd'hui, que ça se situait. Parce qu'il a avoué qu'il avait une maîtresse ? Alors, c'est sur le plan des mœurs. Non seulement, il ne cachait pas qu'il avait des maîtresses, mais encore... Mais il élevait ses enfants au Vatican. Et il est, avant de les élever, il les reconnaissait. C'est le seul pape qui a reconnu tous ses enfants illégitimes. Il en avait beaucoup ? Ben, il paraît que... Alors, Angelo, la mère. Il n'était pas si... Sophia, le père, innocent 7. C'est une bonne réponse de Jean-Gian. Comment c'est qu'il y a un père ? Innocent. Vous écoutez RTL. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur le banc des grosses têtes dans la nuit des temps du 22 mars 2000, en compagnie de Philippe Bouvard, Pierre Benichoux, Jean-Claude Briali, Jean-Jacques Péroni et Jean-Yann. Aux Etats-Unis, quels sont les lieux où la Constitution ne peut être appliquée ? Je sais pas si on va aussi. N'ayant aucune valeur légale dans ces endroits, alors qu'on connaît autrement la toute puissance de la Constitution américaine. C'est juste des petits endroits limités, quand même, non ? Dans les vaisseaux spatiaux ? Non. Dans les réserves indiennes ? Dans les réserves indiennes. Bonne réponse de Jean-Yann. En avez-vous visité ? Oui, bien sûr, oui. Mais enfin, bon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on peut se foutre de la Constitution dans les réserves indiennes parce qu'il y a un tout petit coin folklorique où on vient voir quelques mecs qui arrivent le matin avec leur voiture, qui se déguisent en indien, qui se promènent un peu, puis qui, le soir, rentrent chez eux, peinard. Il n'y a que Marlon Brando qui croit que c'est vrai, tout ça. C'est des faux indiens ? Non, c'est des indiens riches. Ils vendent des souvenirs, ils vendent des tas de trucs. Ah oui, donc... C'est une exploitation. Oui. Ben, c'est comme à Lourdes, c'est pareil. Ah non, pas un mot sur Lourdes. Vous êtes gentil ? Pas un mot sur Lourdes, on a déjà perdu d'Ouste Blasie. Si on perd en plus la foi, ça va être beaucoup. Mais alors, ils arrivent, ils se mettent en tenue d'Indiens, ils font des petits métiers... Non, mais les Indiens en Amérique, il y a beaucoup de réserves indiennes où il y a énormément d'argent pour plein de raisons. La première, c'est qu'on a signé les conventions avec les chefs indiens, sioux et tout ce que vous voulez, mais on ne les a jamais appliquées. Et maintenant, les Indiens, ils font des études, il y a des avocats indiens qui ont ressorti ces articles et qui ont ressorti ces accords passés avec l'État américain et puis qui les négocient, qui disent, voilà, vous nous devez ceci, vous nous devez cela. Et surtout, l'application principale, c'est que les jeux ne sont pas interdits sur les réserves indiennes. À partir du moment où on peut faire des casinos, les mecs n'ont plus besoin de se mettre des plumes sur la tronche et de faire oula oudo, oula oudo. Ils attendent les Blancs qui schlac, schlac, schlac. Question de Mme Bernigaud de Vitry-en-Charolais. Quels instruments insolites Georges Gershwin fait-il intervenir dans un Américain à Paris ? C'est des instruments de cuisine, non ? Non. Des klaxons ? Oui, des klaxons, des trompes d'automobiles. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Qu'en dit-on d'un homme ou d'une femme qu'ils sont lipodrus ? Lipo, c'est la graisse qui est dans les muscles ? Pas seulement. Ils ont des grosses lèvres ? Lorsqu'ils ont des lèvres épaisses. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Citez-moi une contemporaine, Lipodru. Emmanuel Béart ? Voilà, très bonne réponse. Il y en a qui ont des questions avant. Ah oui, parce que depuis Alphonse Allais, on ne t'a plus entendu, toi. Bah oui, mais Lipodru. Lipodru. Tu ne vas pas me dire que tu savais que Lipodru, ça voulait dire des grosses lèvres. Mais non, j'aurais pu dire que c'était un champ de course. C'est Lipodrum ? Donne-moi tes lèvres Lipodru. Je vais m'en servir de ça. Viens, donne tes lèvres Lipodru. C'est vrai, ce sont des bouches qui appellent le baiser. Bah tiens, un peu mon neveu. Ils collent roulés. Excusez-le, M. Briali. Je trouve très bienveillant de rire à ces calembres d'âne. Non, je trouve sympathique. De bon... De bon bonon, mais... Ça dérape un peu. C'est bien pour moi. Oui, parce que vous êtes... J'ai l'impression d'être jeune comme ça. Oui, parce que depuis quelques années, vous êtes sérieux. J'ai les cheveux blancs, tout ça. Vous êtes décoré. Oui. Reconnu. Directeur... Retraité. Bientôt. C'est bon de venir chez nous, ça. Oui. Ça donne de l'oxygène. Ça donne plaisir. Pas de l'oxygène quand Coff est pas là. Dernière citation de M. Lacauve. Qui a écrit à un directeur de théâtre ? Mon cher ami, je vous envoie Mademoiselle X qui prétend avoir beaucoup de talent. Si c'est vrai, remerciez-moi. Si c'est faux, remerciez-la. C'est ça, Chaggy ? Non, on aurait pu croire, mais non. Georges Fedot ? Non. Tristan Bernard ? Non, qui n'était pas un auteur, mais un très bon comédien et doué de quelques esprits. Qu'on a connu ? Oui, mais on ne l'a pas connu jeune, non ? C'est pas Gilles Berry, non ? Non. Jouvet ? Non. Comédie française ? Il était passé par la comédie française. Paul Meurice ? Non. Pierre Brasseur ? Non. Un homme assez prudent et possédant un certain quant à soi. Pierre Dux ? Non. Maurice Escrande ? Non. Non. Mais c'est plus âgé, plus vieux ? Il avait un humour à froid, mais il ne se livrait pas à des excès de langage. Louis Seignier ? Pierre Freinet ? Pierre Freinet. Ah oui. Excellente réponse de Pierre Bénichoux. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.